... On enchaîne avec un second bien à Bougival. C'est drôle, c'est un peu comme le premier appartement visionné. Ce bien est sur plusieurs étages et vous ne risquez pas d'être déçus, car Bougival est un petit village adorable. Ses habitants sont appelés les Bougivalais. Cet endroit a longtemps été un lieu de villégiature pour des personnalités. Rejoignons maintenant Patricia Rubio, notre consultante exclusive. Aujourd'hui, nous sommes dans les Yvelines, à Bougival, une petite commune entre Rueil et Saint-Germain-en-Laye, à proximité de Paris, puisque nous sommes seulement à 15 km. Bougival est une commune qui attire essentiellement les cadres et les artistes. C'est une ville active avec de très bonnes infrastructures, notamment sa base nautique, ses très bonnes écoles, son accès direct à Paris, Versailles, et tout à proximité, fait de cette ville une ville très attractive. Voyons ce que cette maison a dans le ventre. C'est amusant, cette première pièce voûtée. C'est parfait pour faire une salle de musique, par exemple. Au moins là, vous ne risquez pas de gêner les voisins. Moi, ce que je vois aussi, c'est la cheminée, Patricia. Le cachet de cette maison réside dans le fait que c'est une maison ancienne. Et les propriétaires ont eu beaucoup de goût, puisque dans le salon, ils ont su allier le cachet ancien avec les poutres et les pierres, et la modernité de la cuisine ouverte sur salon, avec une cuisine entièrement équipée et récente. Passons aux chambres. Dans cette maison, j'y vois très bien une famille avec un ou deux enfants. Le cadre s'y prête. On a trois chambres, l'espace qu'il faut. Ça peut aussi s'adresser à un jeune couple, à des cadres qui veulent ne pas être trop loin de Paris, ou à des artistes, ou des personnes qui travaillent depuis chez eux et qui ont besoin de calme. C'est parfait. C'est vrai que cette dernière pièce est idéale pour domicilier son entreprise, par exemple. Ça crée un bel espace de travail. Bougival, j'adore. C'est la classe Bougival. 78, Patricia. Alors là, vraiment. Et puis la pierre, comme ça. Écoute, c'est parfait. Alors, tu as vu, c'est une maison qui est toute en hauteur. Ouais, c'est joli. Et juste pour nos téléspectateurs, ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé, là, sur Internet, et en fait, la maison la plus étroite du monde, tu sais où c'est ? Non. C'est à Amsterdam. Ah ouais ? Et regarde, je montre aux téléspectateurs, c'est quand même très, très joli. Ah ouais ? Ah, la vache, ah ouais, dis donc. Et est-ce que tu fais ? Alors là, c'est plus large, là, Bougival, mais c'est une maison toute en hauteur et ça peut avoir beaucoup de charme. Ah, moi, je vais te dire un truc. 460 000 euros. Ah non, non, non. C'est-ci. Non, 410. Et deuxième question, est-ce que tu sais qui c'est l'animateur de télé avec le plus étroit de penser ? C'est moi ? Ouais. Ouais, c'est ça. T'as vu ? Pas mal, hein. Ah bah voilà. C'est moi qui ai gagné. Ah bon ? T'es trop sur ton portable. T'es pas dans le game. Non, moi, j'étais dans l'information. Tu n'es pas dans le game. Bon, bah j'ai perdu. Parfois. Une multitude de possibilités s'offrent à vous dans cette maison qui allue le charme de l'ancien avec ses poutres apparentes et ses murs en pierre et la modernité de la cuisine et de la salle de bain. Pour cette typique maison de ville à Bougival, comptez 357 000 euros pour enquête d'appart. Sous-titrage Société Radio-Canada